La rencontre avec le Christ La vraie conversion consiste en une profonde rencontre personnelle avec le Christ La foi est une rencontre entre deux personnes Le mot foi en hebreu est très intéressant Et la parole «fé» en hebreu est très intéressante Quelqu'un qui a la foi n'est pas quelqu'un qui sait que Dieu existe Quelqu'un qui a la foi n'est pas quelqu'un qui sait que Dieu existe Ce n'est pas une connaissance intellectuelle comme je sais que l'Alaska existe Non c'est un connaissance intellectuelle comme je sais que l'Alaska existe Parce que Satan aussi sait que Dieu existe Parce que Satan aussi sait que Dieu existe Le mot hébreu c'est «émouna» La parole en hebreu de «fé» est «émouna» «émouna» veut dire «adhésion» Et «émouna» signifie «adherir-se» La adhésion c'est encore plus forte que deux choses qui sont collées C'est deux choses qui adhèrent l'une à l'autre Et la adhésion c'est quelque chose plus forte que deux choses qui sont collées C'est quelque chose plus intime que ça Si je dis «je crois dans le Christ » Si je dis «cris dans le Christ » Ça veut dire «je fais une seule chose avec lui » Signifie que je fais une seule chose avec lui Si il souffre, je souffre avec lui Si il se réjouit, je me réjouis avec lui Si il se réjouit, je me réjouis avec lui Si il se réjouit, je me réjouis avec lui Je partage son cœur Comparto son corazón Je partage ses plans Je partage ses sentiments Je partage ses sentiments Je partage son œuvre Je partage son œuvre Je me offre à être un apôtre pour lui Et en fait la foi c'est la clé de notre avenir La clé de notre futur Et de fait la foi c'est la clé de notre avenir La clé de notre futur Aujourd'hui le manque de foi c'est qu'on a peur du avenir Et aujourd'hui la falta de foi C'est ce qui fait qu'on a peur du futur Mais celui qui a la foi peut tout Mais celui qui a la foi peut tout Mais celui qui a la foi peut tout Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Si tu crois, tu verras la gloria de Dieu Si tu as la foi comme un grain de selve Vous pourriez dire à cette montagne Déplace-toi et vas te jeter dans la mer Et le verra Si tuviérais fé comme un grano de mostaza Le diriais a esa montagne Muévete hacia el mar Et os obedecería Je vous raconte un beau témoignage Que j'ai reçu lors de ma mission Cette année en Indonesia Un certain petit enfant Qui s'appelle Tony David Habia un niñito Que se llama Tony Bahid David, oui David, perdón Il avait un grand-père et une grand-mère Qui étaient tous les deux Les sorciers les plus puissants de l'île de Java Tenia un abuelo y una abuela Que ambos eran Los brujos de más poder de la isla de Java Y un jour, son grand-père lui a dit Lorsqu'il avait 9 ans Y un dia, le dijo su abuelo Cuando el niñito tenía 9 ans Nous les sorciers Nous ne pouvons pas mourir Sans avoir transmis nos pouvoir Nosotros, los brujos No podemos morir Sin previamente haber transmitido Nuestros poderes Et toi, tu as été choisi Pour recevoir nos pouvoir Et toi, tu as été choisi Pour recevoir nos pouvoirs Parce que tu es née tel jour De calendrier de Java Et donc c'est toi Qui est le depositaire de nos pouvoirs Parce que tu es née tel jour De calendrier de Java Et tu vas a ser Le depositaire de nos pouvoirs Et cet enfant a reçu des pouvoirs sataniques Je ne vais pas vous faire la liste des pouvoirs qu'il a reçu Mais des pouvoirs importants Et cet enfant a reçu la liste des pouvoirs sataniques Je ne vais pas faire la liste des pouvoirs Mais des pouvoirs fortes Le jour même Son grand-père est mort Et sa grand-mère Avec une mort très très difficile Et ce même jour Les parents Les parents Les parents Alors, Tony David Il a exercé son pouvoirs Comme ça Il était devenu le plus fort Des sorciers de Java Et Tony David Il a exercé ses pouvoirs Et il a se convirti En le brouh De plus fort Et plus de pouvoirs De toute la isla de Java Personne ne pouvait lui résister Nadie pouvait résisterle Jusqu'au jour où il a regardé la télévision Une émission chrétienne Hasta le jour En que il a regardé la télévision Une émission chrétienne Et un pastor protestant Le pastor Gilbert Disait qu'avec le Christ en nous Nous sommes les plus puissants Puisque le Christ est Dieu Et c'est lui qui a la puissance Que disait Que avec le Christ en nous Nous sommes les plus puissants Parce que teniendo en nous Christ en nous C'est lui qui a tout le pouvoir Que l'homme par lui-même tout seul Est très faible Mais quand Dieu est en lui Il peut transporter les montagnes Par sa foi Par cette adhésion justement Que l'homme par lui-même est très faible Mais tenant à Dieu en lui Il peut transporter les montagnes Pour sa foi Alors quand quand Tony David A entendu ce message Ça l'a énervé Et quand il a oublié Ce message sur la télévision Il a décidé de confronter Ce pastor Il a décidé de confronter A ce pastor Il a été le trouvé Il lui a dit pendant trois jours Je veux te confronter Tous les matins Et il a fait parler Il lui a dit Il lui a dit Durant trois jours Je veux te confronter Toutes les matins Et d'abord Dis-moi De qui tu tiens ton pouvoir Primero Dis-moi De qui tu tiens ton pouvoir Et il lui a dit Je n'ai aucun pouvoir Et il lui a dit Je n'ai aucun pouvoir Mais il y a le Christ en moi Qui est le plus puissant Puisque c'est le créateur De toutes choses Est-ce que tu es le plus puissant Il lui a dit On va voir Et il lui a dit Il lui a dit Il lui a dit Les anges qui étaient autour du pasteur, qui montaient et descendaient. Et le troisième jour, le pasteur a crié, «Satan, sort de cet homme ! » Et le troisième jour, le pasteur a crié, «Satan, sort de cet homme ! » A ce moment-là, Tony Daoud s'est renversé par terre. En ce moment, cayó Tony Daoud de espaldas en el suelo. Et le pasteur a entendu un cri épouvantable comme sortie de l'enfer avec le nom de Lucifer. Et le pasteur ouïe un gris espantoso, comme proveniente de l'inferme, que disait «Lucifer ! » Et sur le choc, Tony Daoud avait perdu sa mémoire, son intelligence. Il était comme un corps qui marchait vide de son âme. Et sous ce choc, Tony Daoud comme que perdié la mémoire, la intelligence et il était comme quelqu'un sans âme. Alors, par compasion et misericordie, le pasteur l'a aidé, il l'a nourri, il l'a logé, il était comme un corps sans esprit. Et quelques années plus tard, Tony Daoud a vu une immense lumière, extrêmement lumineuse. Tony Daoud a vu une lumière, une lumière énorme, luminosissime. Un personnage était devant lui. Habia un personnage delante de lui. Et ce personnage rayonnait tellement de lumière que Tony ne pouvait pas regarder son visage. Et il y avait une personne qui irradiait tant de lumière que Tony Daoud n'avait pas regardé à la cara. Et le monde, seulement de regarder le manteau, Tony Daoud était ébloui par cette lumière. Et il y a entendu une voix, il y a eu une voix, je suis l'alpha et l'oméga, je suis mort et je suis ressuscitée. He mort et je suis ressuscitée. Est-ce que tu veux bien croire en moi ? Et Tony Daoud, voyant cette lumière magnifique, a dit, oui. Parce que tu es le pouvoir. Il n'a pas dit, tu as. Parce que tu es le pouvoir. Et Tony Daoud, ante cette lumière magnifique, contestait, oui, parce que tu es le pouvoir. Non parce que tu es le pouvoir, parce que tu es le pouvoir. Et à ce moment-là, Tony a reçu une sorte d'effusion du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Tony a reçu une sorte d'effusion du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il a vu non seulement l'amour du Christ, mais en même temps, il a vu tous ses péchés. Et il a confessé tous ses péchés, un par un, au Christ. Et il a confessé tous ses péchés, un par un, au Christ. Et à ce moment-là, il a reçu la paix. Et à ce moment-là, Jésus lui a dit, est-ce que tu veux bien témoigner de moi ? Et il a dit oui. Et il a dit oui. Le pasteur l'a à nouveau pris sous ses él pendant trois ans. Et pendant trois ans, il a étudié la foi chrétienne, l'Évangile, la parole de Dieu, la Bible. Et pendant trois ans, il a étudié la foi chrétienne, l'Évangile, la parole de Dieu, la Biblia. Et à la fin, il a parti évangéliser toute l'Indonésie. Et au cours des trois ans, il a sorti à évangéliser toute l'Indonésie. En mars dernier, lorsque j'ai eu l'occasion de parler avec Tony Daoud, je lui ai posé la question suivante, qu'est-ce que tu as vu en ce pasteur qui lui a permis d'avoir plus de puissance que toi ? Le pregunté, qu'est-ce que tu as vu en ce pasteur, viendo que il a eu plus de pouvoir que tu ? Et Tony a répondu, sa foi. Et lui a répondu, sa foi. Ce pasteur était tellement proche du Christ. Ese pasteur était tellement proche du Christ. Que c'est le Christ en lui qui a vaincu Satan. Que c'est le Christ en lui qui a vaincu Satan. La foi renverse toutes les barrières. Et la foi se gagne dans la prière quotidienne, fidele, perseverante. La foi se gagne dans la oration diarée, fielle, perseverante. La foi se gagne dans la adoration, comme nous avons fait trois minutes tout à l'heure. Quand Jésus est là, il nous transforme en lui-même par cette adoration. La foi se hace en la adoration, comme allons faire dans un ratito, trois minutes de adoration, où Jésus nous transforme à nous en lui-même. Tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. Je sais que l'Espagne est dans une situation difficile, mais si tous nous nous mettons à croire vraiment, sans doute de Dieu, nous pouvons changer la destinée de l'Espagne. Et je sais que l'Espagne est dans une situation difficile, mais si tous creemons en le destin que t'a Dieu, nous pouvons changer la situation de l'Espagne. Et Marie nous le demande. Et Marie nous dit, le important, chers enfants, c'est d'avoir une foi ferme. Nous dit Marie, le important, chers enfants, c'est d'avoir une foi ferme. Et pour avoir la foi, Marie nous donne le chemin. Et pour avoir la foi, Marie nous donne le chemin. Je suis venu pour vous rapprocher du cœur de mon fils, Jésus. He venu, dit, pour vous accéder au cœur de mon fils, Jésus. Aujourd'hui, le monde n'a pas de paix, mais il aspira à la paix. Aujourd'hui, le monde n'a pas de paix, mais il aspira à la paix. Et aujourd'hui, beaucoup cherchent le bonheur là-même où il se perd. Et aujourd'hui, beaucoup cherchent la paix juste là-bas où ils se perdent. Ayer, j'ai vu le film qui s'appelle «Tierre de Maria ». Ayer, j'ai vu la película, la película «Tierre de Maria ». J'espère que vous la verrez aussi bientôt, parce que c'est une splendeur ce film. Et j'espère que la verrez bientôt, parce que c'est une merveille, cette paix. Et il y a un top modèle qui est interviewé dans ce film, qui s'appelle «Amada Rosa ». Et il y a un modèle à la que se entrevista en cette película, qui s'appelle «Amada Rosa ». Elle est colombienne. Elle est colombienne. Et c'était la super modèle, alors super belle, super sexy, super... Tout le monde la regardait avec émerveillement, c'était la beauté, la beauté. Et puis, bon, elle a, avec le succès, l'argent, la gloire humaine, petit à petit, elle a commencé à se deteriorer intérieurement. Elle a commencé, bien sûr, alors, l'abortement, les multiples relations, les... Et puis, bien sûr, elle, même, elle a participé en des choses occultes. Incluso, elle était dans le désespoir. Sa vie était cassée. Su vie, rota. Et elle s'est convertie. Et elle s'est convertie. Grâce à Medjugorje. Grâce à Medjugorje. Et son témoignages magnifiques, parce que maintenant, on la voit en partie du film en train de présenter toutes les postures les plus sexy du monde. Et après, on voit un ange qui trie le chapelet avec un visage complètement lumineux. Et son témoignages maravillosos, parce qu'on voit une série de images de avant, avec postures, avec mouvements de ce plus sexy. Et elle raconte comment la Vierge a changé sa vie quand elle a voulu suivre les messages de Marie, quand elle a découvert le Christ, et comment sa vie est devenu une femme heureuse. Et elle raconte comment, avec les mensages de Marie, suivant à Jésus-Christ, a changé totalement sa vie. Et maintenant, elle s'est convertie en une femme richeuse. Alors, ce que la Vierge nous dit à Medjugorje, Et ce que nous dit à Medjugorje, Souvenez-vous, c'est le chemin du bonheur. Acorda-vous de cela, c'est le chemin de la felicité. En commençant par rejetar le péché. Empezando, se commence rechazant le péché. Je ne peux pas vous aider, dit Marie. Je ne peux pas vous aider, dit Marie. Ah, non peux vous aider, dit Marie. Si vous ne vivez pas les commandements de Dieu. Si vous ne vivez pas les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu n'ont pas une date de péremption. Les commandements de Dieu n'ont pas une date de péremption. Aujourd'hui plus que jamais, c'est la voie sûre qui va nous donner la vie. Et aujourd'hui plus que jamais, c'est le chemin, c'est la voie sûre qui va nous donner la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Heureusement, il y a tellement de chemin de mort, heureusement, c'est celui qui nous est présenté. Et Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit, je ne peux pas faire un travail indépendamment de Dieu et de sa parole. Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas le temps de développer sur la confesion, la messe, le jeûne, la famille. Et je n'ai pas de temps de développer sur la confesion, la messe, le jeûne, la famille.